Bonjour à tous, alors aujourd'hui je viens pour une petite présentation, enfin je reviens après une petite absence alors disons que j'ai eu pas mal de boulot, voilà un petit peu, pas forcément le temps d'enregistrer parce que ça demande quand même une petite organisation en tout cas de mon côté je suis obligée de déménager certaines choses donc voilà alors aujourd'hui petite vidéo sur les livres, notamment les livres qui traitent d'huile essentielle d'huile végétale etc, des livres que j'ai pu découvrir sur les chaînes youtube donc j'en ai 4 à vous présenter alors on va commencer tout de suite par un livre que j'affectionne beaucoup c'est Daniel Esti, le titre c'est je ne sais pas utiliser les huiles essentielles voilà donc c'est celui là alors je trouve que c'est un livre qui se lit bien alors qui donne vraiment tous les conseils de A à Z comment par exemple utiliser une huile essentielle dans le bain comment la diffuser, quelle huile utiliser enfin il est vraiment hyper hyper complet j'ai envie de dire si vous débutez au niveau des huiles essentielles que vous ne savez vraiment pas du tout comment les utiliser ça c'est vraiment un basique à avoir dans sa bibliothèque et d'ailleurs qui ne me quitte pas du tout alors moi ce que j'aime bien, je vais vous présenter par exemple comment elle organise en fait son livre alors là par exemple elle parle de l'huile essentielle donc là j'ai pris le fenouil doux donc elle donne un petit peu toutes les propriétés de l'huile essentielle et ensuite ici elle met pour qui donc elle développe, donc effectivement elle est bonne pour les adultes bah uniquement en fait pour le coup celle-ci elle est elle est uniquement en fait pour les adultes et là vous voyez par exemple pour les bébés il y a une croix dessus ici à côté pour les enfants une croix dessus aussi et puis pour les femmes enceintes une croix dessus aussi donc voilà c'est un petit peu tout dans ce principe c'est assez facile à comprendre ensuite juste en dessous elle met comment parce qu'en fait on peut les utiliser de 4 façons différentes à respirer, à appliquer, en bain ou à avaler et donc du coup on sait exactement de quelle manière les utiliser et je trouve que c'est un petit peu le petit plus de ce livre ensuite sur une seconde partie elle donne des conseils par exemple en matière de diffusion elle donne, enfin je trouve qu'il est hyper complet si vous souhaitez faire une journée détox aussi par exemple elle donne des conseils également pour les enfants, pour les bébés moi je m'en suis beaucoup inspirée pour ma fille ensuite par exemple elle donne aussi des conseils en fait pour utiliser les huiles essentielles pour les enfants de 3 à 12 ans, pour les femmes enceintes enfin oui c'est vraiment très très complet et je vous le recommande alors je saurais, oui j'allais dire je saurais pas vous dire le prix mais si moi il m'a coûté 16 euros voilà alors on va tout de suite passer au deuxième livre que je trouve aussi assez intéressant mais moins que le premier c'est la gamme en fait des nuls donc ils ont fait un tas de bouquins c'est les huiles essentielles pour les nuls voilà donc vous voyez c'est quand même un pavé je le trouve enfin j'ai envie de dire c'est peut-être pas le premier livre que j'achèterai enfin bon là en l'occurrence je l'ai mais je le trouve pas terrible alors déjà il est assez gros et en fait le souci c'est que enfin il parle beaucoup de la molécule en fait de l'huile essentielle c'est un livre presque axé biochimie voilà maintenant il donne quelques conseils sur l'utilisation des huiles essentielles notamment en diffusion ou alors au niveau des massages voilà il donne quelques petits conseils mais enfin c'est vrai c'est pas mon livre préféré mais bon c'est toujours bon à avoir dans sa bibliothèque alors au niveau du prix il est un petit peu plus cher il est à 22,90 euros ensuite on va passer par je vais vous présenter deux autres coups de coeur notamment un coup de coeur au niveau des bouquins alors c'est pas sur les huiles sur les huiles essentielles mais plutôt sur les huiles végétales donc c'est Juguin Québec les huiles c'est malin on en a entendu beaucoup parler sur diverses chaînes moi je l'avais vu sur la chaîne de Paris G9 me semble mais également sur la chaîne de Juguin Québec alors ça c'est vraiment un must à avoir en fait dans sa bibliothèque moi je suis vraiment une accro des huiles essentielles je ne les ai pas toutes bien sûr mais j'en ai quand même quelques-unes que j'utilise très régulièrement et ce livre du coup il donne vraiment un tas de conseils pour les enfants pour les adultes pour nettoyer par exemple les fesses des bébés qu'est-ce qu'il faut utiliser comme huile je ne sais pas moi si vous avez des pellicules des poux mais également pour la santé aussi utiliser des huiles végétales en interne qui sont certaines qui sont très très riches en oméga 6 et 3 c'est voilà si vous avez des aptes par exemple aussi moi je sais que j'en ai donc voilà des huiles en cas de dépression si vous avez des vergetures de la cellulite qu'elle lui l'utilisait voilà je trouve qu'il est très bien fait très complet et franchement pour le prix il coûte voilà 15 euros je l'ai acheté sur le site Amazon voilà donc je l'ai déjà lu mais voilà je le garde si vraiment j'ai besoin de compléments d'informations alors quatrième livre que je veux vous présenter c'est le livre de Elodie Joy Robert qui a également une chaîne sur Youtube que j'affectionne aussi particulièrement alors c'est le layering voilà c'est un livre qui coûte vraiment pas très cher moins de 10 euros et en fait c'est un livre qui est très axé sur comment se masser le visage avoir le rituel qui vous explique que le layering en fait il s'agit d'un millefeuille donc notamment le soir se mettre différents ingrédients sur le visage ingrédients cosmétiques pardon donc il explique vraiment les différentes étapes du layering dans le détail et en même temps grâce à ce livre j'ai découvert l'huile végétale de Camélia alors que je me suis achetée et qui est effectivement très très bonne pour la peau là que j'utilise depuis maintenant quelques jours c'est un livre qui se lit assez facilement voilà il est plutôt rose donc il explique en fait le démaquillage à l'huile comment se fait donc c'est ce qu'il s'agit de la première étape la deuxième étape le nettoyage donc le nettoyage de la peau avec quoi on peut se nettoyer ensuite la troisième étape c'est la lotion donc quel type de lotion utiliser bon c'est vrai qu'en général on le sait plus ou moins de l'hydrola mais elle donne d'autres conseils quatrième étape il s'agit du sérum voilà donc j'ai appris aussi entre autres qu'en termes de sérum on pouvait très bien utiliser de l'aloe vera le contour des yeux voilà qui est la cinquième étape et la crème de jour ou de nuit en fonction du moment de la journée voilà donc il est quand même plutôt bien fait il donne voilà d'autres astuces au niveau des masques au niveau des cheveux voilà c'est assez complet aussi et en même temps c'est tout petit il est rose ça fait très girly et c'est sympa voilà bah écoutez les filles je vous souhaite de passer de bonnes vacances si vous êtes en vacances comme moi j'en profite vraiment d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pris un petit peu ce temps là pour faire des vidéos je remercie toutes les nouvelles abonnées qui se sont abonnées à ma chaîne entre temps et puis je vous souhaite un très bon réveillon et à la prochaine bye 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 Merci.